C'est un roman qui est très directement inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu à Paris au milieu des années 80. Je peux en dire quelques mots. Un couple d'exilés argentins, Griselda et Claudio a trois enfants, une petite fille de 6 ans, deux garçons de 3 et 4 ans, Boris et Sacha. Ils sont gardiens dans une école, un établissement scolaire de l'Est parisien. Ils vivent à 5 dans une petite loge. Et un jour d'hiver, il fait très très froid, au mois de décembre, Griselda noie ses deux garçons dans la baignoire. Elle traverse la rue pour se rendre dans l'école où se trouve Flavia, la petite fille qui a 6 ans. Claudio, son mari, est quelque part dans l'établissement, pas très loin. Mais voilà, il est en train de travailler dans une salle de classe qu'il est en train de repeindre. Et donc Griselda traverse la rue, va à l'école où se trouve sa fille. Elle est à garde, trempée, des pieds à la tête. Et elle demande à la maîtresse si elle peut récupérer Flavia, son enfant, l'aîné de ses 3 enfants, alors que l'école n'est pas finie. Et la maîtresse, qui voit que la femme qui se trouve devant elle n'est pas dans un état normal du tout, refuse de lui remettre l'enfant. Elle retourne chez elle, dans la loge. Et c'est là que Claudio, son mari, va la trouver inconsciente au pied du canapé où elle a déposé les corps de Boris et Sacha, sans vie. Voilà l'histoire, voilà l'affaire, je dirais. Je ne voulais pas du tout traiter cela comme un fait divers pour moi. Donc, de très longues années, plus de 30 ans après les faits, j'ai retrouvé les personnes qui ont inspiré les personnages, puisqu'il s'agit quand même d'un roman. Le livre se compose de différentes rencontres avec ces personnes, en 2018-2019, dans un café, toujours un même café parisien. Et il va y avoir des sauts dans le temps, en arrière. Griselda va se raconter. Elle va raconter son enfance en Argentine. C'est une enfance marquée par les abus sexuels dont elle est victime. Une adolescence marquée par des plaintes cassures. marquée par les différentes tentatives de suicide. Et la violence de l'histoire argentine aussi, dont on comprend qu'elle l'a brisée. La dictature, l'exil, mais bien entendu, il ne s'agit pas d'expliquer quoi que ce soit. Et on est face à cette chute. Et c'est incompréhensible, une mère qui commet l'irréparable sur ses enfants. On comprend que Griselda est aux prises de manière presque, je dirais, définitive, avec la douleur et la culpabilité. La seule chose qui l'apaise, c'est ce que Flavia est devenue. Et ça, je crois que c'est la partie lumineuse du livre et celle à laquelle je tenais énormément. Flavia, avec cette histoire si compliquée, est devenue une très grande photographe. C'est un personnage absolument solaire. Elle a une quarantaine d'années lorsque la narratrice la retrouve. Et le livre, c'est aussi essayer de comprendre comment elle a pu devenir celle qu'elle est devenue. J'étais sûre de ne pas vouloir traiter cela comme un fait divers. C'est un livre aussi sur le silence autour de cette histoire pour la petite fille qui a survécu. Ça, je crois que c'est très, très important dans le livre. Ça entre en relation avec les thématiques qui se retrouvent dans d'autres de mes livres. Parce que, bien entendu, après ce jour-là, le jour du drame est souvent évoqué de cette manière dans le livre. Enfin, ce jour-là, après ce jour-là, Flavia va être confrontée à la disparition de ses frères. La disparition, d'une certaine manière, de sa mère qui va être d'abord emprisonnée, ensuite hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Mais personne ne va mettre des mots. Aucun adulte ne peut raconter ce qui s'est passé à l'enfant, à une petite fille de 6 ans. Et c'est aussi un livre sur cela, sur le silence. Et là, c'est le titre qui est très important pour expliquer ce qui, pour moi, est au cœur du livre, en fait. C'est que, donc je disais, Colette et René vont souvent prendre, ils vont jouer le rôle de parents de substitution pleinement. Ils vont prendre l'enfant les week-ends, en vacances. Et ils vont, une fois un peu par hasard, dans un endroit qui se trouve dans la forêt de Chantilly, près d'un endroit qui s'appelle le château de la Reine Blanche. Et là, sans se rendre compte, les pas, comme ça, vont aller, comme ça, un peu par hasard vers ce lieu. Et ils vont avoir l'impression, et surtout la petite fille, elle va être quand même aimantée par cet endroit, comme si ce lieu de la forêt de Chantilly racontait à l'enfant ce que les adultes ne peuvent pas lui raconter. Tous les trois, René, Colette, qui sont des personnages vraiment solaires d'une grande humanité, et la petite fille, quand ils vont dans cet endroit, c'est comme s'ils pénétraient dans un conte. Et en fait, le conte, c'est dit ce qui est irracontable, ce qui est indicible pour un enfant, parce que l'enfant ne peut pas entendre, mais c'est comme si la forêt s'en chargeait, d'une certaine manière. Et c'est par la forêt que la petite fille comprend, sans comprendre, mais quand même quelque chose de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est aussi un livre sur, je pense, l'indicible, sur les contes, sur les histoires, comment finalement c'est la littérature qui peut mettre des mots sur ce qui est inexplicable. Sous-titrage ST' 501